Adjudant-chef Matagne, quand un militaire part en poste à Bruxelles, quel équipement doit-il emporter sur lui, avec lui ? Chaque militaire, quand il part sur poste, doit avoir son équipement, les plaques balistiques, que vous trouvez ici, son gilet d'assaut avec tout le matériel nécessaire pour pouvoir intervenir, un sac à dos, qu'on appelle le sac 24 heures, donc là-dedans il y a de quoi vivre pendant 24 heures dans les rues, et alors l'armement, une arme longue, et une arme de, je l'appelle une arme de racquet, donc une arme de poids. Et donc c'est un armement qui fait un certain poids, est-ce qu'on peut évaluer ? Avec le sac 24 heures, on peut évaluer le poids à une grosse quinzaine de kilos, et tout dépend de l'armement long, par rapport à l'armement long, on peut avoir des poids différents. Et donc ce poids, le militaire va devoir le porter tout le temps de sa mission, même en position statique ? Même en position statique, donc tant qu'il est dans les rues, il a son matériel sur le dos. Et donc quand il reste en position immobile, pour par exemple garder un endroit, il va devoir le porter constamment ses 15 kilos sur le dos ? À l'exception du sac 24 heures, qui lui peut être dans un local de repos, mais autrement il a toujours ses plaques balistiques et son gilet d'assaut sur le dos, et son armement. Sous-titrage Société Radio-Canada